Salut les amis, que le Père soit glorifié, voilà, donc, gloire au Créateur de toutes choses, double honneur à la personne du Christ préméné. Donc, frères, sœurs, partout où vous êtes, vous qui allez prendre le temps de m'écouter, je vous dis mes Shalom. Bon, ceci n'est pas un enseignement biblique comme tel, ok, c'est juste une réflexion, un échange, on va essayer de créer un peu ce débat, ok. Voilà, donc, j'ai intitulé ce partage, les Blancs ont-ils réellement tout changé, falsifié de la Bible, ok, voilà. Bon, vous voyez, ceux qui sont habitués un peu sur ma chaîne, qui sont, ça fait un moment, vous allez déjà comprendre que, bon, je donne des opinions sur plusieurs sujets, ça peut être la politique, ben, dans la Bible, bon, voilà, quoi. J'ai des opinions, voilà, s'il s'agit d'un enseignement qui est biblique, je le fais dans la Bible. S'il s'agit d'avoir une opinion concernant un sujet particulier, de vie commune, ben, voilà, ça ne m'empêche pas de le faire. Donc, c'est dans ce registre-là que je vais réagir un peu dans ces déclarations-là que je reçois ou que j'entends de la part, pour la plupart du temps, des frères noirs, qui, souvent, de façon que je qualifie très légère, souvent disent que l'homme blanc, voilà, a tout changé ou tout falsifié de la Bible. Donc, c'est sur ça que j'aimerais un peu discuter, donner mon opinion, hein, comme je dis, mon opinion n'est pas une unité de mesure de la vérité. Donc, plusieurs personnes peuvent avoir des opinions et c'est dans l'échange que nous allons progresser vers, plus ou moins, un modèle qui nous rapprochera de la vérité. Donc, maintenant, personnellement, ok, dans la démarche de vouloir un peu reconstituer les choses dans leur vérité originelle, surtout l'histoire de la Bible, moi, personnellement, je me dissocie de tout ce qui est théorie du complot, ok, tout ce qui est théorie du complot, je me dissocie de cela parce que ce n'est pas forcément une démarche scientifique qui me charme, ok, j'aime, avant de confirmer quelque chose, ok, au meilleur de mes habiletés, au meilleur de mes moyens, essayer un peu de rechercher, ok, essayer un peu de comprendre, même si je ne peux pas faire des recherches complètes, hein, ou des recherches assez profondes, mais j'ai toujours voulu me donner un peu le sentiment d'avoir recherché avant de parler sur quelque chose. Mais j'ai remarqué que beaucoup de frères noirs aiment dire avec beaucoup de légèreté que, voilà, le blanc a changé toute la Bible. Bon, maintenant, on va réfléchir. Admettons, bon, la Bible, c'est des écrits, ok, et ces écrits-là, c'était sur des supports, ok, maintenant, je fais une illustration. Ce support-ci, c'est le support original, on va dire, ça, c'est la Bible originale. Ça, c'est la reproduction qui est falsifiée, où on a mis les FD, on a tout changé, ok. Pour qu'on arrive à une copie qui est frauduleuse, il faut d'abord avoir, soit en possession, l'original, soit en connaissance de l'original. Il n'y a pas une autre possibilité de créer quelque chose qui est falsifié sans la base de l'original. Donc, indirectement, ceux qui confirment que l'homme blanc a tout changé, tout falsifié de l'histoire de la Bible, avouent, peut-être inconsciemment ou indirectement, que c'est l'homme blanc qui possède l'original ou la vérité biblique et que les autres, ceux qui circulent, ce n'est que de la falsification. Donc, voilà, c'est comme ça que je réfléchis. Maintenant, il y a dans cette perspective deux branches, ok. Moi, personnellement, je fais une différence entre le blanchiment de l'histoire biblique et la falsification du texte biblique, ok. Je dissocie ces choses-là. Blanchir l'histoire biblique et falsifier les textes, ok. Pour moi, je trouve que c'est deux choses différentes. Je vais m'expliquer, ok. Maintenant, si nous disons que l'homme blanc a tout changé, a tout falsifié de la Bible, on a encore, peut-être, la chance ou la malchance d'habiter avec les blancs. Mais pour ma part, ok, pour ma part personnelle, je n'ai pas vu, par exemple, les blancs lire une autre Bible que moi je lis. Je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu que eux, ils utilisent une autre Bible que moi, étant qu'un homme noir, je n'utilise pas. En tout cas, je n'ai pas vu. Maintenant, cette Bible-là que la plupart des frères disent de façon très légère, que c'est l'homme blanc qui a tout changé. Donc, ça lui a pris combien de temps ? Donc, en gros, pour tout changer, vous devrez se rendre compte que vous avez l'original. Maintenant, quand les textes étaient écrits, vous pouvez faire quelques recherches. La Bible n'a jamais été écrite en un seul livre comme ça. C'était des copies. Est-ce que vous avez quand même fait une certaine recherche pour vous rassurer que quand les textes ont commencé à être populaires, c'est-à-dire distribuées les scripts qu'ils écrivaient, ils en ont produit en combien, en termes de quantité ? Donc, ce qui fait que pour changer, falsifier une histoire, pour trafiquer les textes, vous devrez vous rassurer, ok ? Le fraudeur doit se rassurer qu'il a en possession l'original. Donc, est-ce que l'homme blanc a mis sur pied un mécanisme où il a collecté toutes les copies, toutes les copies que les noirs possédaient pour changer et trafiquer les choses ? Parce que, s'il ne fait pas ça, vous aurez certains noirs qui vont avoir l'original et qui sauront que ce que l'homme blanc a trafiqué est faux. Donc, vous, vous pensez franchement, frères et sœurs, dites-moi, je ne sais pas, que l'homme blanc a eu à prendre, c'est-à-dire à recolter, à aller dans les maisons, je vais même lire dans les Bibles qu'est-ce qui s'est passé, et a confisqué tous les livres, tous les récits, tous les écrits qui étaient en cours, là, que les gens possédaient, ensuite, il s'est mis à trafiquer, à changer. Ça lui a pris combien de temps ? Et d'ailleurs, pour que nous, noirs, nous ayons la connaissance que l'homme blanc a trafiqué ou a changé, ça prouve que nous avions la connaissance de ce qui était juste selon que les ancêtres avaient écrit. Quand Luc, je donne un exemple, dans Luc, Luc 1, 1, 3, regardez, je vais juste lire un tout petit peu, Luc 1, 1, 3, Luc, il donne un détail qui est très important, il donne un détail qui est très important, il dit, dans la version seconde 19-10, il dit, plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, dans d'autres versions, on dit, qui ont écrit, mais si plusieurs personnes avaient déjà écrit, ok, Luc, il dit qu'il a recolté quelques écrits qui étaient en vague sur le marché que les gens lisaient, ensuite, il a fait une synthèse, on va dire ça comme ça, donc vous estimez que l'homme blanc est parti dans les maisons de gens individuellement, tous ceux qui possédaient des récits peut-être authentiques, il les a confisqués, aucun homme noir n'a pu même cacher l'authentique, le récit authentique dans sa maison, ou même enterré, essayez un peu de m'expliquer, parce que moi, une affirmation comme telle me paraît trop légère, bon, les frères peuvent avoir raison, mais une affirmation comme telle me paraît très légère, ici, je parle de falsification, maintenant, il y a ce qu'on appelle par le blanchiment, et d'ailleurs, cette histoire-là qui nous ont caché totalement la vérité, c'est aussi un peu des affirmations trop légères, je vous donne un exemple, ok, vous pouvez aller au Vatican, vous pouvez aller au Vatican, mais vous verrez qu'il y a des œuvres d'art de 2000 années, de 3000 années, qui illustrent bien les patriaches publics, même le Christ étant qu'un homme noir au Vatican, c'est pas caché au public, c'est pas caché au public, dans plusieurs bibliothèques ou même plusieurs musées ici en Europe, vous avez bien des œuvres d'art au public qui illustrent ok, que les personnages bibliques étaient des hommes noirs, ils vous ont caché quoi ? Ils ont rien caché, mais par contre, vous allez aussi remarquer qu'à partir d'une certaine période, les caractères ou les personnages bibliques ont commencé à être blanchis. Donc, blanchiment et falsification du texte, c'est deux choses différentes. sinon moi, je ne sais pas quel autre livre que l'homme blanc lit, moi, je ne lis pas, je ne sais pas. J'ai essayé un peu de me dire, j'ai essayé un peu de me dire. Mais non, comment l'homme blanc blanchit l'histoire ? Mais c'est simple, il blanchit l'histoire comment ? Dans la reproduction artistique, il va écrire des autres livres où il met des caractères blancs, dans l'art, il blanchit, dans le cinéma, vous voyez les films, tout ça là. C'est comme ça qu'il blanchisse l'histoire ? Mais non, un autre blanchiment de l'histoire va se passer aussi au niveau du texte biblique. Mais je vais vous expliquer comment est-ce que moi je comprends ce processus de blanchiment du texte biblique. C'est aussi simple, ok ? Et tous ceux qui aiment la vérité, tous ceux qui ont plus ou moins une démarche scientifique, vous pouvez essayer ceci. Je vous donne un exemple. Qui ? Toutes les bibles que nous utilisons là aujourd'hui, qui les reproduit ? Qui les reproduit ? Mais non. Moi, j'ai une démarche scientifique, ok ? J'ai une démarche spirituelle, ok ? J'ai une façon à moi de faire des trucs, ok ? Mais non. Quand je prends un exemple, ce que je fais, ce que je dis de langage commun, ça, c'est comment moi je comprends les choses. Je prends un traducteur comme King James, ok ? Vous avez la première copie ou la copie officielle, la première sortie officielle, la copie de 1611, ok ? Mais depuis 1611 jusqu'à aujourd'hui, il y a eu combien de bibles King James qui sont sorties ? Un seul traducteur avec plusieurs versions. Maintenant, vous allez remarquer que vous prenez une version de King James qui est censée être un seul traducteur, demain, vous avez une autre copie, c'est une autre édition, vérifiez bien, vérifiez bien, il faut bien bien lire, c'est une autre édition, mais quand vous prenez par exemple les différentes versions d'un seul traducteur, vous allez remarquer, ok, des changements dans le texte en termes de mots. Ce sont des mots qui vont évoluer, ok, des mots qui vont au fil du temps perdre leur sens initial, et des mots aussi qui vont peut-être changer, ok, pour asseoir peut-être les intentions impérialistes d'un groupe d'individus. mais le fait que, par exemple, quelqu'un aujourd'hui sorte, il prend le label peut-être Louis-Second et qu'il aille faire une traduction, ok, ou il y avait peut-être une phrase qui sortait un peu le caractère négroïde des patriaches, il laissait un peu je vais vous donner juste un exemple, ici, par exemple, j'ai une Bible King James, King James, concernant la description du Christ, ok, dans la vision, dans l'Apocalypse chapitre 1, regardez, ils mettent une annotation ici, tout en bas, dans l'annotation où on vous parle des cheveux crépus du Christ, tout ça là, les pieds bronzés, bref, eux-mêmes, ici, ils mettent une annotation en disant, ok, que les traducteurs des Bibles européens et blancs, des traducteurs blancs, européens, américains, ont intentionnellement réduit la traduction du Christ de sorte à minimiser, ok, les traits négroïdes, ok, de ce passage. donc, c'est un processus. Maintenant, en minimisant tout ce qui est noir dans la Bible, ne veut pas forcément dire qu'ils vous ont truqué ou changé toute l'histoire, non, le récit, en lui-même, il reste là, mais il s'engage peut-être dans un processus de blanchiment en changeant la nature des mots. C'est différent. C'est différent. Bon, mais non. Aujourd'hui, quand je vois plein de frères, ils font beaucoup de recherches, ok, toujours dans le sens de c'est un peu de ramener la vérité. nous lisons des documents, ok, mais pour la plupart du temps, ces documents-là, c'est écrit par qui ? C'est toujours les mêmes hommes blancs, il ne faut pas se voiler la face, pour la plupart, mais non, c'est blancs-là eux-mêmes, c'est eux-mêmes qui nous ont tout caché, c'est eux-mêmes qui ont tout tout falsifié, mais pour la plupart du temps, c'est encore eux qui écrivent encore des livres pour nous ramener un peu des informations. Donc, quelque part, il n'y a pas de balance, il n'y a pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Regardez ce qui est écrit, ok, je vais essayer de lire. Quand, par exemple, on nous a mis en captivité, là, ok, c'est vrai, on nous interdisait de lire le livre de la loi, le livre de la Torah, c'est vrai que celui chez qui on trouvait le livre, ok, on le mettait à mort, oui, mais vous allez aussi regarder ce que les grands-parents ont fait. Nous allons prendre, je prends le livre de Maccabée, ok, bon, maintenant, le chrétien moyen, ok, ne connaît pas le livre de Maccabée, parce que, on va dire, leur histoire du christianisme, on va dire, plus ou moins, c'est la philosophie de l'homme blanc, ok, on va dire ça comme ça, philosophie de l'homme blanc, même si les textes restent nos textes, ok, bref, le chrétien moyen, tu vas le dire, je vois plusieurs personnes venir sur ma chaîne, quand je lis les livres bibliques, qu'eux, on leur a fait croire que c'est apocryphe, ok, il y a même un frère qui vient me dire, oh, tu as cité un livre apocryphe, je lui pose la question, c'est quoi un livre apocryphe, il dit, ce sont des livres qui ne sont pas inspirés, je lui repose encore la question, qui t'a dit que c'est pas inspiré, il me dit, c'est le Saint-Esprit, je dis, bon, ok, si le Saint-Esprit t'a dit que c'est pas inspiré, ne lis pas, vous voyez, donc, quelqu'un qui raisonne déjà comme ça, ok, on lui a dit dans son église que les livres apocryphe ne sont pas inspirés, il me parle du canon, il ne comprend même pas c'est quoi le canon, mais il veut seulement débattre, avec des frères noirs comme ça, moi je n'ai pas le temps, moi j'aime des gens qui ont eu une certaine maturité dans la discussion, dans l'échange, dans la recherche de la vérité, tous on est là, on est dans la recherche de la vérité, donc, moi je n'aime pas affirmer des choses sans avoir le minimum de connaissances qui peut défendre ma position, donc, on ne peut pas avoir la légèreté de confirmer des choses sans en prouver la consistance, il est plus facile de prendre, ok, il est plus facile de prendre deux bibles, ok, les bibles de 2000, les bibles du deuxième, du siècle dernier, et les bibles de 5 siècles, 10 siècles, quand vous prenez ces bibles là, vous allez remarquer que il y a eu une évolution, il y a des choses qui changent, ce qui fait que, ceux qui aiment la vérité doivent toujours se rapprocher des choses qui sont un peu plus reculées, je vais aller dans le texte de Maccabée là, pour voir un peu, mais non, comme je disais, le chrétien moyen, ok, tu vas lui parler des livres de Maccabée, il ne sait pas, il ne sait pas ce que c'est que le livre de Maccabée, il n'en a jamais entendu parler, mais non, le noir qui est conscient du livre de Maccabée, va aller dire à un autre noir, tu as vu, ça c'est sur les livres que l'homme blanc vous a caché, mais l'homme blanc te cache, toi tu en as, il ne make any sense, ça n'a pas de sens, pour moi, il ne make any sense, regardez, dans le premier livre de Maccabée, au chapitre premier, regardez, je conseille aux gens de lire tout le chapitre, ok, mais je vais juste lire une phrase et vous expliquer, regardez, au verset 59, s'il trouvait quelque part les livres de la loi, il les brûlait, c'est-à-dire les païens, ici on parle des grecs et des romains, s'il trouvait quelque part les livres de la loi, il les brûlait après les avoir déchirés, donc, pas après les avoir confisqués et gardés, brûlés et déchirés, donc, en gros, eux-mêmes, ils n'en gardaient pas, verset 60, « Chez lui, chez qui, un livre de l'alliance, c'est-à-dire de la loi, était trouvé, et quiconque montrait de l'attachement à la loi, était mis à mort en vertu de l'édit du roi. » C'était avec violence qu'il traitait Israël, exécutant dans les livres, ok, un jour de chaque mois, ceux qui étaient surpris en contravention. Mais non, quand vous lisez, les Maccabées ont résisté, les Maccabées ont résisté, ok, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les Maccabées ont gardé des livres, ils n'ont pas capitulé en allant donner aux Romains, aux Grecs, les livres pour qu'ils brûlent, parce que tous les sens des Maccabées, c'était la résistance, donc, ils ont préservé aussi les textes. Pourquoi ? Regardez, quand les Maccabées avec Judas, Judas Maccabée à la tête de la rébellion, quand ils fouillaient, ok, maintenant, ils arrivent à un endroit, à partir du chapitre 3, vous pouvez lire, ok, à partir du chapitre 3, ils vont s'asseoir, ok, ils vont prier pour demander que le Père leur donne la force pour combattre les ennemis, ok, maintenant, ils disent, ils arrivent à un endroit, ils disent, ils étendurent, c'est-à-dire, quand ils sont arrivés, donc, ils avaient le livre, ils étendurent le livre de la loi que les nations, que les nations recherchaient pour y peindre les images de leur idole. je prends le verset de 3, Maccabée chapitre 3, quand on vous dit, c'est-à-dire, ils ont fui, ils avaient le livre de la loi, quand vous lisez, ils ont prié, ils ont gêné, ensuite, ils ont pris le livre de la loi, ils l'ont étendu pour lire, et ils disent que c'était le livre que les païens recherchaient, dans la Bible de Jérusalem, on vous dit, pour y peindre les images de leur idole, ok? Or, dans la version de la Bible King James, ok? Attendez, maintenant, dans la version de la King James de 1611, regardez comment la même phrase, elle est traduite, en disant, ok? And the laid opened the book of the law, donc, ils ont étendu le livre de la loi, que les païens cherchaient, ok? Ici, on dit, to paint, ok? the likeness of their image, ça veut dire quoi? Les païens qui étaient blancs, ok? Recherchaient le livre de la loi pour, pour, en fait, pour mettre the likeness of their image, ça veut dire quoi? La ressemblance de leur image, donc, le blanchissement, est-ce que vous comprenez? Donc, c'est bien écrit dans les textes, il y a eu une différence entre blanchissement et tout changer, donc, nous devons dissocier, on ne peut pas venir affirmer des choses comme ça avec toute légèreté, non, c'est trop facile, les blancs, ils ne lisent pas une autre Bible que nous, ils lisent la même Bible, ils lisent la même Bible que nous, ils ne lisent pas une Bible différente, ils ne lisent pas une Bible différente, donc, nous devons dissocier la falsification du texte comme quand on nous a tout changé et le blanchissement du texte, et Shalaoum à mon frère Dokira, il a essayé un peu de toucher le blanchissement, donc, les Noirs, il faut arrêter un peu ces déclarations légères, il faut arrêter ces déclarations un peu légères, un homme blanc a tout changé, il y en a qui parlent des histoires de colonisation, déjà colonisation, mon père est même né avant la colonisation, ils ont changé quoi? vous allez dans les musées ici en Érape, vous retrouvez les œuvres d'art qu'ils ont pris en Afrique, mais c'est bien exposé, vous pensez que ces gens-là cachent ces choses-là dans leur maison, ils cachent dans leur maison, mais c'est exposé dans les musées, à la portée de tout le monde, bon, maintenant, je vais dire quelque chose, vous voyez, quand vous prenez les bibles, vous prenez les bibles, souvent, ils disent dans, je prends, par exemple, un exemple, ok? La Bible, traduction et communique d'orbe, ok? Comprenant l'Ancien et le Nouveau Testament, traduit sur les textes originaux, donc, ce traducteur nous dit qu'il a fait cette traduction sur la base des textes originaux, ok? Mais non, donc, ça veut dire qu'ils ont les textes originaux, mais ce que vous faites, l'édition, c'est Société Biblique Française, les éditions du Cerf, mais c'est simple, ceux qui cherchent la vérité, ok? Les adresses sont là. Apprenez d'abord l'Hébreu, ancien, apprenez peut-être le grec, ensuite, rentrez en contact avec ces gens-là pour leur dire, je viens d'acheter votre livre là, bon, j'ai vu que vous avez fait une traduction sur la base des textes originaux, moi ce sont les textes originaux là qui m'intéressent, est-ce que je peux avoir accès à ces textes originaux? Faites cette démarche et réfléchissez, écoutez ce qu'ils vont vous dire, écoutez ce qu'ils vont vous dire, donc nous devrons arrêter un peu avec cette légèreté là, il y a théorie du complot, arrêtez un peu, quand les choses sont vraies, on dit la vérité, le mal qu'ils ont fait, on dit la vérité, je ne suis pas en train de jouer à l'ignorant en disant qu'il y a des choses qui ne sont pas cachées, non, mais j'estime qu'il y a beaucoup de choses qui sont vraies, qui sont mises à la disposition des gens, que des choses qui sont cachées, le problème c'est que les gens ne recherchent pas, mais non, pour celui qui n'a pas l'esprit chercheur, le moyen le plus court c'est quoi ? C'est faire des accusations gratuites, oh ils ont tout changé, ils ont tout trafiqué, c'est tout, c'est tout, c'est plus simple de dire qu'ils ont tout changé, ils ont tout trafiqué, voilà, je n'ai plus rien à faire, les accusations, il faut élever un peu le niveau, ok, la même Bible, vous allez dans les mêmes assemblées avec les Blancs, vous lisez toujours dans les mêmes Bibles, ok, bon après, j'ai plusieurs Blancs sur ma chaîne, venez me dire si vos grands-parents vous ont donné une Bible différente que ce que nous utilisons, il faut me dire, mais dans l'amour de la vérité, venez me dire peut-être que ce que moi je lis là n'est pas vrai, si vous en avez une qui est que votre grand-parent a, vous vous a laissé, venez nous dire si vous avez une Bible différente, c'est un peu ça, donc voilà, maintenant, si nous acceptons que l'homme blanc a tout réécrit, tout ça là, moi je vous dis la vérité, même moi-même au départ, j'avais un peu ces sentiments là, mais après avoir poussé un peu la réflexion et la recherche plus loin, je me dissociais un peu de ça, donc, maintenant, pour tout changer, mais il y avait combien de copies, il y avait combien de copies, donc ils ont tout récolté, tout changé, mais comment on a su qu'ils ont tout changé, si on n'avait pas connaissance du texte original ou de la vérité, donc, il faut qu'on arrive à dissocier falsification du texte, ok, et blanchiment de l'histoire ou même du texte, on va dire ça comme ça, maintenant, s'il y a des preuves de falsification du texte, nous devrons ramener des preuves, des évidences que voilà, il y a eu falsification, donc c'est ça en fait, c'est ça, et c'est un peu dans ce sens que bon, moi je pousse ma démarche, voilà, moi je n'ai pas envie de rester là, dans la légèreté, dans la facilité, juste dire des choses comme ça et sans pousser un peu plus loin dans la recherche, vous voyez, c'est ça, mais façon, façon, si l'homme blanc voulait soi-disant tout cacher ou quoi que ce soit, les YouTube qu'on utilise là, c'est pour les noirs, mais ils n'allaient même pas permettre qu'on utilise ça, non mais soyez un peu sérieux, soyez un peu sérieux, moi un homme noir, je viens sur YouTube, ok, une plateforme qui appartient à un homme blanc et je dis, oh vous les hommes blancs, vous avez tout falsifié, tout changé et ils me laissent parler, c'est un peu de pousser, je ne sais pas, pousser, pousser un peu les choses un peu plus loin, quoi, pour moi je pense que des déclarations comme ça sont trop légères, sont trop légères, donc il faut avoir une démarche qui est sérieuse, qui est sérieuse, si je prends, moi-même je vous dis, ok, il y a des textes que je lis, ok, quand je lis, je vois le mot qu'il est utilisé par rapport à une traduction donnée, ok, au meilleur de mon habileté, je sais de reculer un peu, prendre les versions un peu plus reculées, pour voir un peu comment est-ce que les choses évoluent, il y en a qui peuvent faire des, 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 euh, j'ai appris par exemple à faire des analyses textuelles, un peu de sémotique, des trucs comme ça, donc je remonte un peu pour voir comment est-ce que les phrases sont construites, comment est-ce qu'on fait des modifications, mais dire que le récit a été réécrit, trafiqué, changé, tout ça là, on veut bien croire, mais il faut, il faut prouver, sortez-nous ce qui est original et nous allons comparer à, à ce qui est trafiqué, donc, moi je suis d'accord, oui, c'est blanchi, c'est blanchi, mais même la parole nous avait dit ça, ne croyez pas que la divinité, euh, euh, se prouve dans les histoires d'art, je pense que c'est écrit dans le livre d'actes, donc, ils ont tout repeint, étudier la période de la Renaissance, on a appris ça à l'école, mais étudier la Renaissance en relation avec la religion, tout est là, où ils ont commencé à faire des oeuvres de peinture en essayant un peu de blanchir, come on guys, on doit essayer un peu de, ne ramenez pas le débat trop bas, ne ramenez pas le débat trop bas, soyons un peu plus scientifiques, plus académiques, plus dans la recherche, donc, s'il y a un frère qui pense que, ou une soeur qui pense que l'homme blanc a tout trafiqué, il n'y a pas de problème, tu prends un texte, ok, tu fais une certaine recherche, tu nous ramènes des preuves que ça a été trafiqué, c'est pour nous édifier, mais venir seulement affirmer des trucs comme ça sans prouver, moi je ne m'inscris pas dans cette démarche-là, je suis désolé, je ne m'inscris pas dans cette démarche-là, voilà, c'est tout, je pense que c'est de la légèreté, c'est de la facilité, c'est tout, donc, voilà, maintenant, si les blancs lisent une autre Bible, voilà, moi, ce que je sache, j'ai même d'autres livres que des blancs que je connais au boulot, ils n'ont jamais entendu parler, ça me fait quand même bizarre qu'on me dise qu'eux, ils ont changé, et il y a des choses que moi, tant qu'un homme noir, je dis, les blancs ne connaissent pas, donc, quelque part, il y a quelque chose qui n'est pas balancé, donc, je ne sais pas, bon, moi, j'ai donné mon opinion, vous pouvez aussi faire pareil, moi, je dis aussi falsification du texte, ok, et blanchiment, je dis aussi, c'est deux choses différentes, mais non, s'il y a eu falsification, qu'est-ce qui a été falsifié, et comment est-ce que nous pouvons prouver cette falsification, parce que la seule chose de prouver une falsification, c'est de ramener le texte original, c'est aussi simple que ça, donc, les gens qui sont sérieux, prenez, prenez les adresses de tous les traducteurs, là, puisqu'ils vous disent, ils ont des textes originaux, essayez de les contacter, pour voir, maintenant, sous quelle forme ils ont ces textes originaux, c'est un peu comme ça, bon, bref, comme je dis, c'était juste une opinion personnelle, c'était pas, une étude biblique, ou un partage biblique comme tel, même si c'est autour de la Bible, mais c'est beaucoup plus, un peu dans la réflexion personnelle, donc, voilà, moi, je ne crois pas, avec toute la légèreté possible, que l'homme blanc a tout changé, tout falsifié, non, si, pour moi, je pense que c'est impossible, puisque même le texte de Maccabée dit que les grands-parents avaient gardé le livre, donc, voilà, ils avaient gardé le livre, oui, c'est vrai qu'ils ont brûlé certains, c'est toujours les mêmes pratiques, pour, 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 comment dire, on brûle un peu les traces, mais il y a toujours des détails qui restent, c'est comme ça, et surtout, pour une vérité qui est d'abord avant tout spirituelle, même si la Bible n'était qu'un seul livre comme ça, à la base, moi, je ne pense pas que le Père aurait permis que tout soit trafiqué comme ça, puisqu'il est dans la vérité, donc, il ne peut pas permettre que tout, que quelqu'un prenne le livre, un seul, s'il n'en existait qu'un seul, et le trafic, non, il y avait plusieurs copies, plusieurs copies, plusieurs copies, mais Luc dit qu'il y avait plusieurs copies même qui circulaient par rapport à ce qui s'était passé pendant la période du Christ, est-ce qu'il a fait quoi ? Il a pris les copies qui étaient sur le marché, ensuite, il s'est rapproché de ceux qui étaient témoins pour voir quels étaient ceux qui étaient justes par rapport aux copies qui circulaient, c'est ce que Luc dit, donc, c'est un peu ça, bon, bref, voilà, c'était juste une opinion, sans état d'âme, on essaie un peu de s'édifier, de comprendre les choses, maintenant, s'il y a des frères qui pensent qu'ils ont tout changé, ils ont tout falsifié, donc, moi, étant qu'un petit ignorant, ramenez-moi seulement ces preuves-là, c'est tout, mais je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas eu de falsification ou quoi que ce soit, mais ce que je suis en train de dire, nous ne pouvons pas juste affirmer des choses dans la légèreté, non, nous devons affirmer des choses et y apporter des preuves, et y apporter des preuves, et pour la plupart des temps, les preuves que nous apportons, c'est toujours l'homme blanc qui écrit ces preuves-là, donc, quelque part, les accusations de tout cacher, tout changer, sont un peu métigeuses, c'est un peu, je ne sais pas, là, il cache, là, il donne, voilà, je ne sais pas, je ne sais pas, je n'arrive pas à me situer un peu dans cette optique-là, voilà, je ne me situe pas, s'il y a des frères qui se sont déjà situés, voilà, ramenez-nous des preuves, ramenez-nous des preuves, comme je dis, moi-même, je peux lire un texte, ok, plusieurs fois, j'ai démontré avec des traductions actuelles que tel mot qui était utilisé ou telle construction de phrase ne correspondait pas à l'idée générale de toute la Bible, donc, ça vous prend aussi beaucoup de temps d'études, voilà, de lecture, de recherche pour arriver à déceler un peu ces choses-là, donc, voilà, salut les frères.